Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet plutôt intéressant pour cette fois. Peut-être pas pour vous, mais peut-être pour moi. Parce que moi, je suis content de faire cette vidéo. Parce que je vais tester un nouvel objet. Oui, je vais tester un nouvel objet. Un nouvel objet comme type un clavier gaming. Donc un clavier gaming mécanique qui fait du son. Donc voilà, je vais tester parce qu'en fait, mon ancien clavier Redragon ici que j'ai toujours, mais que je vais changer. Lui, il s'aide là. Il fait ça comme ça. C'est comme plate comme ça. Alors qu'ici, j'ai mon nouveau clavier ici. Qui fait un beau son que je ne vais pas vous faire écouter tout de suite. Et je ne vais pas vous montrer tout de suite. On va procéder à l'unboxing. Et je vais vous montrer après. Attention, la scène suivante qui va se passer dans cette vidéo-là. A été enregistrée avec un micro qui a décidé de bugger. Puis qui a décidé de faire une qualité d'audio de merde. Donc désolé pour la suite d'unboxing. Cette partie-là va avoir une son. Ben, un son de merde. Salut. Le clavier ici, on l'a dans nos mains. Alors on va l'ouvrir. On a un petit scotch à enlever. Donc on va prendre mes jambes. Mes jambes, c'est assez long. On doit le couper comme ça. On va me casser un ombre. Je ne vais pas faire ça. On va juste tirer. Ah ben non, j'ai réussi à couper avec mon ombre. Donc là, on va juste lever ici une clenche-là et une autre clenche-là. Et on va pouvoir tirer. On le prend comme ça et on lève comme ça. Alors, voilà, un petit papier. On a un petit papier comme ça qui est super beau. Je ne pourrais pas le mettre trop parce que sinon ça va tomber. Donc comme ça. Donc désolé si vous ne voyez pas très bien. Et on a affaire à un beau clavier. Des touches assez hautes. Comme ça. On va sortir de la boîte. Est-ce que c'est un USB type C ou pas? Ils m'ont dit non à l'arrière. Mais bon, on peut toujours y croire. Alors. Non, ce n'est pas un USB type C. Mais une chose, il est lourd. Il est lourd. Il est quand même lourd. Et on a de la chance. C'est un... C'est quoi ça? Alors, attendez, attendez, attendez. Alors ça, c'est le clavier en lui-même. Il a un beau son. En maudit. Il est quand même lourd un petit peu. On voit les pièces en dessous. Ça, c'est les trucs que tu peux... Ça, c'est les parties que tu peux changer. C'est un clavier assez récent pour changer les pièces. Donc, voilà. Donc, c'est un clavier assez récent. Donc, c'est pas un fil USB type C. Mais c'est du USB 2.0. Désolé, je n'ai pas la meilleure caméra du monde. Et dans la boîte, on avait ça ici. Qui était en fait un reposement magnétique. Donc, ça se colle au clavier. Ici, je pense, comme ça. Donc, je vais quand même le retirer. Donc, le reposement, je crois qu'il se positionne comme ça. Donc, comme ça, je crois. Non, comme ça. Je ne sais pas. Bon, le reposement, il n'a pas l'air d'être incroyablement fonctionnel. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ensuite, on a un petit manuel d'instruction. Comme presque tous les appareils électroniques ou toutes les choses. Donc, clavier, mode. Et aussi, programme à installer si on veut modifier un peu les couleurs, tout ça. Avoir d'autres fonctionnalités qu'on peut avoir à partir du clavier. Donc, si ça veut l'avoir, la boîte est un peu vide. On a notre reposement, tout ça. Et notre autre chose. On a de la mousse aussi. Et ça ici. Voilà. Notre boîte est donc vide. Maintenant, on a le clavier pour nous tout seul. Pour vous aussi. Donc. Très bon. On va pouvoir dénuder les fils. Ne pas dénuder, mais enlever les. J'en ai un. Il me manque le deuxième. Ah ben, le deuxième est déjà presque détwisté. Attention. Et j'en ai deux. Donc, on a le fil pour nous tout seul. On tire un petit peu. Et voilà. Tout le fil est pour nous. Donc, on a un fil à peu près. Je dirais. Un mètre et demi. Presque deux mètres de long. Presque. Je dis bien presque. Donc, le clavier est tout beau. On va maintenant modifier mon... On va maintenant tasser mon clavier. Donc. Donc, on a ici mon beau clavier. Comme ça. Ici. C'est très grand. Mais on va avoir mon autre clavier. Comme ça ici. Super beau. Aussi. Qui va aller là. Qui va juste remplacer mon clavier. Grosse merde. Grosse merde. Qui fait pas de bruit. Et voilà. Alors là, j'ai juste changé de micro. Parce que ça rejoint mon micro cravate. J'ai un micro cravate, mais avec un fil. C'est-à-dire que. Je peux pas aller vraiment trop loin. Je peux pas aller plus qu'un mètre de ma caméra. C'est-à-dire. Voilà. Ou presque deux mètres. Donc, je peux pas aller bien loin. On va de première main débrancher mon clavier. Qu'il allume en fait. Il est très beau. Écoutez. Ça sera plus lui comme clavier. Parce que mon PC. Il mérite un meilleur clavier. Il fait un peu plus à 100. Donc, on va débrancher mon clavier. Mais juste là. Arrêtez. Débrancher. Voilà. Donc ça, c'était mon clavier. Donc, mon clavier. L'allume désormais plus. Donc, maintenant. On va débrancher mon clavier. J'ai branché ma souris. Bon. Ma souris, elle branchait. J'avais débranché ma souris. Mais mon clavier est toujours débranché. Donc, mon clavier, on peut le retirer. On va le retirer un petit peu. Et ça va finir par céder. Allez, il sort en forêt de terre. Merci bien. Donc, clavier. On est là. Et on va aller avec un nouveau clavier. Alors, il est quand même 4000 fois aussi plus beau. En termes de monter, il est très correct. C'est ma belle table ici en bas. Ça va bien marcher. C'est très acceptable. On va passer le fil USB en-dessous ici. Comme ça. Voilà. Et on va passer aussi le fil USB-là. Voilà. Ah, le clavier allume, il flashe. Donc, là, il n'est pas configuré. Wow. 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 Il fait des beaux trucs. Il faut que vous avez vu, il a flashé. Il a fait un grou comme ça. Alors, pour l'instant, il ne peut pas vraiment une grande remuneration. Donc, je vais tester un truc un instant. Ah, ça, c'est ce que j'aime. Là, le clavier, les meilleurs sont atteints. OK, regardez-moi ça. Ça, c'est ce que j'aime le mieux avec ces claviers-là. Là, j'ai activé un deuxième mode. Donc, lui, je ne sais pas comment il s'appelle. Regardez. Qu'est-ce que c'est qu'il fait, là? T'as-tu fait, oui? Qu'est-ce que c'est qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ce clavier est juste incroyable. Je vais vous mettre comme ça, peut-être que comme ça, vous allez avoir une meilleure vision. Donc, rêvez. Je vais vous l'approcher un petit peu pour que vous le voyez un peu bien, là. Donc, voilà. Wow. Conclusion, ce clavier est un super bon clavier. J'ai même un reposement aussi que je peux mettre, mais je ne sais pas comment il s'est installé exactement. Donc, je vais checker un petit peu comment il se mettait. Je vais faire là. Ah, ça se met comme ça. Ah, ben oui, j'ai un reposement. J'ai fait ça. Regardez, j'ai un reposement. Un putain de reposement. On est peut-être pas droit, droit, droit. J'ai un putain de reposement. Reposement pour mon clavier. Donc, c'est malade. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire des vidéos aussi sur Minecraft, surtout qu'avec ce clavier-là, j'ai envie de jouer à Minecraft. Donc, on va faire du Minecraft, quoi, bientôt, sur YouTube. Et sur Twitch, j'en fais déjà beaucoup. Mais sur YouTube, j'en fais beaucoup moins. Donc, ben, je n'en fais même pas encore. Donc, vous allez l'en voir bientôt, dans même pas un mois. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des vidéos de Minecraft. Minecraft. Donc, on va faire des vidéos de 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 Minecraft.